Au nom du sacro-saint principe de zone non édificandie attribuée au domaine public maritime par notre Constitution, au nom du bien collectif que représente la corniche ouest qui est un patrimoine national, au nom de la fréquentation soutenue par la corniche, par les soutoyens et du plaisir et de la beauté qu'elle procure à tout usager, au nom de la protection de l'environnement, un enjeu mondial et un défi majeur de tout État pour un développement durable, au nom de la protection de l'environnement, au nom de la protection des intérêts des générations futures, nous, collectifs des citoyens, épris de justice sociale et d'équité, engagés pour la défense des intérêts nationaux et de l'égalité des chances, avons décidé de ne point être des témoins impuissants de l'hypothèque de l'avenir des générations futures, et dénonçons avec la dernière énergie l'octroi de 4 000 mètres carrés à l'ambassade de la Turquie sur la corniche ouest. Il est d'une malheureuse, triste et fâcheuse habitude au Sénégal que les hommes politiques contournent sciemment, et de la façon la plus sournoise et pernicieuse, le principe de non-aliénation du bien public, par des lois de déclassification pour brader les terres du peuple sénégalais. Nous interpellons le président de la République et les députés du peuple sur leur responsabilité, qui est de protéger l'intérêt des Sénégalais. Accéder sans restriction à la corniche et à la mer est un droit inaliénable pour tous Sénégalais. Aucune institution, personne morale ou physique n'a le droit de s'approprier un bien qui appartient à l'ensemble de la population. Nous demandons à l'ambassade de la Turquie de renoncer à son projet, de mettre à l'aise les autorités du Sénégal et de cultiver la paix avec les Sénégalais. Ce projet est une offense à toute une nation. Le peuple tout entier s'insurge contre les mutilations opérées tout le long du littoral et exige la lumière sur toutes les constructions légales ou illégales construites ça et là. Tout le littoral est illégalement occupé, privant par endroits l'accès à la plage aux citoyens. Des extensions et des attributions sont faites dans la plus grande opacité par des privés au détriment de tout un peuple. Les Sénégalais n'accepteront plus que leurs si belles corniches soient bradées au plus offrant au détriment des générations futures. Ça suffit, c'est trop, on ne l'acceptera pas. Non au mur ! Non au mur ! Non au mur !